Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo dupe ongle. Je vous avais déjà fait ce genre de vidéo, je vous mets dans le petit si vous voulez la voir, elle vous avait beaucoup plu. Et là je me suis dit il est temps d'en refaire une puisque j'ai regardé dans ma collection, je me suis concentrée que sur les vernis et j'ai trouvé quand même beaucoup de vernis qui se ressemblent énormément voire qui sont identiques. Donc je me suis dit autant vous refaire une vidéo là-dessus et puis peut-être par la suite dans une prochaine vidéo faire un tri puisque franchement ça sert à rien d'avoir autant de couleurs qui se ressemblent. Donc bref, ça on verra ça plus tard. En attendant aujourd'hui on va se concentrer sur les dupes. Écoutez si vous êtes prêts alors c'est parti, let's go ! Avant de vous montrer les toutes premières couleurs, je voulais vous dire que j'ai changé mes éclairages. Alors je sais pas si vous allez le voir parce que dernièrement vraiment j'étais pas du tout satisfaite de l'éclairage dans mes vidéos. Soit j'étais trop blanche, soit j'étais jaune, enfin ça n'allait jamais. Donc là j'ai changé, j'espère que c'est mieux. Dites-moi en commentaire si vous vous préférez, si vous voyez une différence ou non. Et j'ai changé mon fond, je l'ai repassé mais malheureusement vu que c'est un effet un peu satin, ça a fait des petites vagues comme ça. Je suis désolée, je peux pas mieux faire. En commentaire on m'a déjà dit malheureusement quand des fois c'était un petit peu froissé ou autre. On m'a déjà fait la petite réflexion en commentaire mais je suis désolée. Voilà là je l'ai repassé etc. Je peux pas mieux faire, on est dans la vie réelle. Je suis désolée, ça restera comme ça, j'espère que ça vous perturbera pas trop. On commence avec la teinte Miracle de chez Nails Company. Donc c'est un marron clair qui tire un petit peu vers le beige. Et j'ai quasiment le même chez Modelone. Donc c'est le numéro 16 qui fait partie d'un kit. Tout sera en barre d'informations si vous voulez chercher parce que là je ne me rappelle plus le nom du kit. Donc je vous mettrai tout en barre d'infos. Ce sont vraiment quasiment les mêmes couleurs. Celui de chez Modelone est légèrement plus foncé. C'est vraiment une demi-teinte plus foncée mais c'est très très peu visible. Les deux couleurs sont très jolies. J'aime les deux textures, j'aime les deux marques. Mais si jamais vous cherchez un dupe chez Modelone ou inversement d'ailleurs, si vous préférez prendre chez Nails Company, sachez que ces deux teintes sont vraiment quasiment identiques. Prochaine couleur, j'essaie d'aller assez vite parce que sinon la vidéo va durer une éternité. On a la teinte Roof de chez Modelone. Donc la gamme en bois, j'ai un dupe chez Beauty Luxe. C'est la teinte AC 09. Alors ce sont en fait des couleurs un peu atypiques j'ai envie de dire. C'est vraiment pas trop le style de couleurs, je trouve, qu'on trouve partout. C'est en fait un style de marron un petit peu orangé. Les couleurs, les deux, sont vraiment quand même très très proches. On en a une qui est quand même un petit peu plus foncée. C'est celui de chez Beauty Luxe. C'est un poil plus foncé mais franchement c'est quasiment la même chose. Et les deux, pareil, je les adore. Mais si vous cherchez un dupe chez l'un chez l'autre, voici les deux teintes. Les deux couleurs qui suivent sont des verres pailletés juste canon. On en a un donc chez Nails Company, c'est le Smarag Night et un de chez Victoria Vigne qui est le 140, le Frog Prince. Ce sont vraiment deux verres pailletés magnifiques. Alors il est vrai qu'il y en a un qui est un petit peu plus foncé, c'est le Frog Prince. Il est quand même un peu plus foncé. Mais si vous cherchez un verre pailleté, voilà, vous pouvez foncer chez l'un chez l'autre. Il se ressemble quand même énormément malgré, voilà, celui-ci qui est un poil plus foncé. Mais franchement c'est quand même assez léger. L'un ou l'autre sont canon. Et si vous cherchez un verre pailleté, vous savez qu'il existe soit l'un soit l'autre. Et selon votre préférence, si vous préférez quelque chose de plus foncé ou d'un peu plus clair, vous pouvez vous diriger soit chez Nails Company, soit chez Victoria Vigne. On reste un peu dans l'idée du verre. Et là j'ai un verre qui est le Deep Clean de chez Vénalisa. C'est donc avec les flacons, le bouchon doré. Donc ça c'est une marque que vous trouvez sur AliExpress. Je ne suis pas certaine qu'elle soit autonorme européenne, mais en tout cas la couleur est vraiment sublime. Et j'ai un dupe de chez Beauty Luxe. C'est la numéro 37. Alors il est vrai que celle de chez Beauty Luxe, elle est quand même bien plus transparente. Maintenant si vous mettez quelque chose de cover en dessous, ça va très bien fonctionner. Ça va quand même bien ressortir. Mais elle est quand même un peu plus transparente. Maintenant niveau couleur, on s'en rapproche énormément. Donc voilà, si jamais cette teinte vous dit mais vous voulez quelque chose de norme européenne par exemple, ou si vous n'avez pas envie de commander sur AliExpress, vous pouvez très bien prendre chez Beauty Luxe la teinte numéro 37. On a ensuite la teinte Kazoo Purple de chez Nescompany. J'adore cette couleur, je la trouve magnifique. On a son dupe chez Indico, en tout cas à vraiment un sous-ton près. C'est la teinte Pudlec qui est aussi très très jolie. Mais la teinte Pudlec est légèrement plus rosée que Kazoo Purple qui est un petit peu plus violet comme son nom l'indique. Mais franchement c'est vraiment à un poil de cheveux près, pour pas dire un poil de... Hein ? Mais du coup voilà, c'est vraiment comme des teintes qui se ressemblent vraiment beaucoup beaucoup. Et je les trouve très très jolies toutes les deux. On poursuit avec une teinte de chez NDED. Donc ça c'est vraiment une marque qui n'existe plus. Mais si jamais la teinte vous plaît, ou si vous laviez et que là elle commence à périmer ou que sais-je, si vous souhaitez avoir un dupe de cette teinte, c'est la numéro 3451. Il en existe un chez Indigo et c'est la teinte Like a Princess. Ce sont de très très belles couleurs et là franchement elles se ressemblent mais énormément. On voit très très peu la différence. Voilà, donc sachez en tout cas qu'il existe un dupe de cette teinte chez NDED chez Indigo. Petite parenthèse pour vous dire que je suis frigorifiée. Il doit faire 16, même pas je crois là dans ma pièce. Je suis gelée. Mais si je mets le chauffage, il fait beaucoup trop de bruit. Donc je vais me geler pour vous. Voyez quel point je vous aime quand même. J'ai trouvé le dupe d'un super joli rouge de chez Victoria Vinn. C'est le 184, c'est la teinte Drama Queen. On a le dupe qui a beaucoup fonctionné pendant Noël, en tout cas chez moi. C'est la teinte numéro 4 de chez Modelo. Alors pareil, celui-ci vous pouvez le trouver que dans un kit. Mais en tout cas c'est ce rouge vous plaît que vous voulez avoir juste en individuel. Sachez donc qu'il existe celui de chez Victoria Vinn, le 184. Et si vous voulez un rouge qui y ressemble et carrément prendre la collection chez Modelo, n'hésitez pas avec la teinte numéro 4 de ce kit-là. Je vous rappelle que tout est en barre d'infos pour le nom du kit, etc. Ce sont de très très belles couleurs. Je les adore. Elles sont hyper faciles à appliquer, vraiment très bien pigmentées. Vraiment les deux, même si franchement c'est quasiment de l'identique, mais je les aime les deux. Je les adore. Alors, on continue avec le rouge et là j'ai trouvé un dupe de la teinte Royal de chez Nails Company. La teinte dupe donc c'est une de chez Venalisa. C'est la numéro 927. C'est quasiment les mêmes rouges. Donc voilà, si jamais la teinte vous intéresse, que vous voulez un dupe, mais voilà sur Aliexpress ça ne vous dérange pas de prendre une marque qui ne soit pas aux normes européennes, comme je vous l'ai dit précédemment, et bien sachez qu'il existe du coup la 927 de chez Venalisa. J'ai été coupée par ma caméra, mais donc je vous disais que la teinte de chez Nails Company, je trouve que d'ailleurs est légèrement moins pigmentée que celle de chez Venalisa. C'est vraiment pas grand chose, ça se voit pas du tout quasiment sur l'ongle, mais sur mon tips transparent, je vois un petit peu la différence à ce niveau-là, mais c'est vraiment pas grand chose, je le répète. Le prochain dupe, c'est un dupe dans la même marque, mais ce sont deux gammes différentes, et donc c'est de chez Modelone. On a la numéro 28, donc qui est de la collection, alors celle-ci si je ne me trompe pas, c'est la collection Secret Garden il me semble. On a quasiment la même couleur dans leur gamme en bois, et c'est la teinte Short Cake. Donc si jamais la teinte vous plaît, mais vous n'avez pas envie de vous prendre le kit, sachez qu'il existe ceux en individuel avec le capuche en bois, qui sont d'ailleurs vraiment mes préférés, donc de quasiment la même couleur. La texture est top, la pigmentation est top, rien à dire, mais voilà, si jamais ça vous intéresse, on a le dupe chez Modelone dans les deux gammes. J'ai la teinte ici Maytay de chez Nails Company, c'est une teinte que je trouve juste sublime, c'est un petit peu un orange poudré pour l'été, c'est juste canon. J'ai son dupe chez Beauty Luxe, mais en quand même un petit peu plus pétant, mais si c'est le style de couleur qui vous plaît, vous savez au moins que vous pouvez en trouver un dans le même style. Chez Beauty Luxe, c'est le numéro 60, les deux je les surkiffe, les deux je trouve que pour l'été c'est canon. Voilà, Nails Company il est un petit peu plus clair, un peu plus poudré, et celui de chez Beauty Luxe est quand même un petit peu plus pétant, même si on reste quand même dans cet esprit un petit peu poudré, je trouve. Les deux je les trouve canonissimes, je les ai déjà portés, pardon, et voilà, je n'en suis absolument pas lassée, je les trouve magnifiques. Pour la couleur suivante, j'ai trois marques à vous présenter. Deux sur lesquelles c'est vraiment les mêmes, on ne voit quasiment pas du tout la différence. C'est la teinte Hot Lemonade de chez Nails Company, et la teinte Néonec de la gamme Fluomania de chez Indigo. Donc c'est vraiment un jaune fluo très très pétant. Et on en a un également de chez Modelone qui y ressemble, qui s'en rapproche vraiment beaucoup. Et si jamais vous voulez un jaune fluo assez pétant, mais du coup un petit peu moins cher que cela, vous avez le Bombaya de chez Modelone avec la gamme en bois. C'est vraiment des jaunes fluos très très beaux. Celui de chez Modelone est légèrement plus foncé que ces deux-là qui sont vraiment hyper pétants. J'aime beaucoup les deux. Je trouve que dans les trois, celui qui est quand même le plus opaque, c'est celui de chez Indigo. Mais les autres avec même une sous-couche blanche par exemple en dessous, c'est bon quoi, la fer est dans le sac. Qu'est-ce que c'est que cette expression ? Et voilà, et tout va très bien quoi. Tout est très joli et très bien pigmenté. La fer est dans le sac ? Mais qu'est-ce que je raconte moi alors ? Là on part plus sur un bleu irisé. C'est la teinte Planète de chez Modelone avec donc la gamme en bois. Et le dupe, c'est le numéro 2008 de chez Rosalind. Ce sont vraiment des très jolies couleurs. Celle de chez Rosalind est quand même un petit peu plus claire, un petit peu plus transparente, mais c'est pas transparent non plus, c'est juste un petit peu plus transparent que la planète. C'est vraiment deux couleurs très très jolies, mais elles se ressemblent énormément. Donc si vous cherchez un bleu pailleté, vous pouvez vous diriger soit chez l'un, soit chez l'autre. Dernière couleur que je vais vous présenter avec trois marques différentes, sinon après on restera que sur deux marques. On a la teinte Black Madonna de chez Indigo. C'est vraiment un bleu nuit très profond, très foncé, qui tire quand même vraiment sur le noir je trouve pour celui-ci. On a son dupe chez Nace Company qui est le City of Women. Il est un poil plus bleu, mais il reste vraiment quand même dans ce côté vraiment assez dark, assez bleu nuit foncé. Ils sont très très beaux. Et j'ai la teinte 26 de chez Beauty Luxe aussi qui s'en rapproche énormément. Simplement celle-ci elle est un petit peu plus bleue, un petit peu plus bleue. Oh là là, j'arrête pas à parler dans cette vidéo. On a un peu plus le côté bleu qui ressort, mais on reste quand même vraiment sur un bleu très profond. Donc voilà, sachez que vous avez les trois dupes dans ces trois marques. On part sur l'interne cette fois-ci violette avec la teinte numéro 6 de chez Modelone. Le dupe de cette couleur, c'est le numéro 1417 de chez Elite 99. Voilà, vous pouvez trouver sur Amazon, sur AliExpress. Ce n'est pas aux normes européennes. Ce sont des tout petits formats. Par contre celui de chez Elite 99 est quand même plus transparent. Il est bien moins pigmenté, c'est quand même de moins bonne qualité que celui de chez Modelone. Mais au cas où, si vous avez un tout petit budget ou si vous voulez tester ce vernis à tout petit prix, vous avez donc de coup celui-ci de chez Elite 99 qui ressemble énormément. On commence à passer vers des teintes un petit peu plus brillantes, irisées, un petit peu plus dans la transparence. Avec notamment cette teinte que j'ai reçue assez récemment, que je trouve mais sublime. C'est la teinte Mystic Pink, c'est la 662 de chez SPN Nails. On est vraiment sur de l'irisé rose avec quand même ici un petit peu une base assez blanchâtre. On a la même chose et c'était celui que j'utilisais le plus avant d'avoir celui-ci et que je trouvais aussi canon, qui est le B04 de chez Rosalind. Celui-ci il est aussi pareil dans l'irisé rose mais on a moins cet aspect un peu base blanchâtre en dessous. Les deux sont canons mais elles se ressemblent vraiment énormément. Si vous aimez les petits reflets un peu paillettes, un petit peu rosés comme ça, foncez chez l'un ou chez l'autre, peu importe. Mais foncez les prendre parce que franchement c'est juste canon. Toujours de l'irisé mais cette fois-ci un peu plus côté champagne. On a la teinte Shiny Pearl de chez Modelone avec le capuchon en bois. On a son dupe chez Elite 99, c'est la teinte 1591. Elite 99 c'est quand même plus transparent, vous allez voir, je pense que vous le verrez sur le tips. Mais il est quand même bien plus transparent et on a vraiment son dupe ici de chez Modelone qui est quand même plus opaque, bien plus joli je trouve même si on est sensiblement sur vraiment la même chose. Mais voilà à choisir, c'est vrai que je préfère quand même celui de chez Modelone. Toujours dans le côté irisé paillettes, on a le numéro 38 qui est le Star Event de chez Victoria Vinn. On a son dupe chez Modelone dans la gamme en bois, c'est le Shiny Snowflakes. Il y a quand même une petite différence mais je trouve qu'il se ressemble énormément. Voilà si vous voulez quelque chose un peu dans le même style, vous pouvez prendre chez l'un, chez l'autre. Vous n'êtes pas forcément obligé d'avoir les deux, je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire. Mais c'est vrai que moi je suis quand même une collectionneuse et que j'adore ça donc voilà. Mais sinon l'un des deux suffit et celui de chez Modelone a quand même des paillettes un petit peu plus grosses, a un petit côté un poil plus holographique que celui de chez Victoria Vinn mais les deux sont vraiment très très jolis. Le prochain dupe, on en a un qui est en gel et un qui est en VSP, c'est la teinte W02 de chez Rosalind. Son dupe en gel, c'est celui de chez Modelone. C'est le numéro 10, le Pure Snow. Ce sont vraiment quasiment la même chose, ce sont des paillettes un petit peu transparentes avec des reflets un petit peu sirènes, vous voyez un petit peu bleu, vert. C'est très très joli à vous de voir maintenant ce que vous préférez. Si vous préférez prendre chez Modelone en peau ou en vernis semi-permanent chez Rosalind. Les deux ne sont pas aux normes européennes. Les Modelone sont aux normes américaines. Les Rosalind, je n'en sais strictement rien. Mais voilà, au moins vous êtes au courant. Celui de chez Modelone a un petit peu plus de paillettes dedans, un petit peu plus de paillettes hexagonales. Vous voyez l'intérieur, des grosses paillettes. Contrairement à celui de chez Rosalind qui en a un petit peu moins. Voilà, en tout cas les deux se ressemblent énormément. Donc je voulais vous les présenter. Autre dupe gel VSP et là je dirais même finition et gel. Puisque c'est la finition top glam de chez Nails Company. Donc il y a vraiment des petits reflets holographiques dedans, vraiment plein de petites paillettes. En finition, je trouve ça canon sur n'importe quelle couleur. On a quasiment la même chose mais en version gel. Toujours chez Modelone. Et cette fois-ci c'est le numéro 05, le Snowy Christmas. Alors c'était vraiment la collection aussi de Noël. Je ne sais pas si c'est encore dispo. Si jamais tout est en barre d'infos. Donc là par contre celui-ci c'est un gel. Ce n'est pas une finition. Mais voilà, sachez qu'il existe aussi chez eux. Donc à peu près le même style. Je trouve quand même que celui de chez Nails Company est un petit peu plus paillettes en fait. On les voit quand même un petit peu plus. Même si ça reste quand même vraiment assez discret, léger. Je ne voulais pas montrer sur tips. Parce que franchement on ne voit rien sur tips. Il faut vraiment le poser sur couleur pour vraiment s'en rendre compte. Mais les deux se ressemblent assez. On va terminer avec 4 effets 9D. Alors vraiment vous allez voir qu'ils se ressemblent tous énormément. On est vraiment sur quasiment la même chose. C'est à se demander s'ils ne viennent pas tous du même endroit. Parce que vraiment c'est quasiment pareil. Pour commencer on a donc de chez Beauty Luxe la teinte M9-04 et son dupe chez Venalisa. C'est le J02. C'est vraiment de très très belles couleurs. On a des très très beaux reflets. Mais comme vous voyez ils se ressemblent énormément. La différence c'est que Beauty Luxe est aux normes européennes. Venalisa on ne sait absolument pas. Je suppose que non. En tout cas ils n'ont pas passé les tests ou j'en sais rien. Ce que je suis sûre c'est que Beauty Luxe est aux normes européennes. Pour la deuxième teinte on passe cette fois-ci chez Modelone. Donc dans leur gamme 9D. Donc ça ce sont les flacons qui sont aux normes américaines. Ici c'est la teinte numéro 2. Et son dupe chez Venalisa c'est la J03. Très très belle couleur. Vous voyez c'est vraiment sensiblement la même chose. Vraiment vraiment quasiment pareil quoi. Même les packagings se ressemblent aussi énormément. On dirait qu'il y a juste en fait les étiquettes qui ont été collées. Donc vraiment je me demande si c'est pas la même fabrique quoi qui les a fait. Mais en tout cas elles sont vraiment très très jolies. Pour l'avant dernière couleur on revient chez Beauty Luxe. Et cette fois-ci c'est la M9-02 qui est très très jolie. Et toujours chez Venalisa on a en dupe la J05. Et je la trouve un petit peu plus jolie chez Venalisa. Je trouve que je sais pas l'effet se fait un petit peu mieux. Si jamais vous n'êtes pas habitué aux effets 9D ou vous ne connaissez pas. Sachez que ça fonctionne avec des aimants. C'est pour ça que sur mes tips vous voyez différents effets. Et c'est vrai que j'ai tendance à préférer pour cette couleur là. Celle de chez Venalisa mais franchement c'est quand même la même chose. Et tout est très très beau dans tous les cas. Et on termine avec la dernière couleur de cette vidéo. Donc c'est la teinte numéro 1 de chez Modelo. Donc là on revient chez Modelo dans leur gamme 9D Galaxy. Et en dupe on a la J07 de chez Venalisa. Ce sont bah voilà pareil quasiment la même chose. De très très jolie couleur. Rien à dire de spécial. Je pense vraiment qu'on est chez la même personne. Le même fabricant pour les deux. Et bien voilà on est à la fin de la vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez peut-être trouvé des dupes qui vous intéressent. Et dans lesquelles vous avez craqué. Dites moi tout ça en commentaire. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo si elle vous a plu. N'oubliez pas aussi de vous abonner et d'activer la cloche pour être au courant dès que je sors une prochaine vidéo. Et notamment peut-être cette vidéo tri qui devrait à mon avis ne pas trop tarder à arriver. Voilà en tout cas j'espère vraiment que tout ça vous a plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bye !